Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la 23e session du printemps de l'économie sur le thème de la mixité sociale et de la mixité scolaire. C'est un sujet éminemment important que nous avons ici aujourd'hui et quoi de mieux pour débattre de cette thématique d'être dans une école. La France est régulièrement pointée du doigt sur les questions d'éducation. Le dernier rapport PISA, qui évalue le niveau scolaire des élèves et dont les résultats sont les plus médiatisés, classent la France 26e sur 70, ce qui en fait un pays avec une performance plutôt moyenne. Surtout, le rapport montre que la France est marquée par de très fortes inégalités sociales au sein de son système scolaire. Le milieu social d'origine d'un élève impacte sensiblement plus que dans d'autres pays sa réussite scolaire ou non. On observe ainsi des écarts importants en termes de résultats scolaires entre les élèves de milieux très favorisés et de milieux modestes. En dehors de ces écarts de niveau qui existent entre les élèves de différents milieux, la question de la mixité sociale au sein des écoles fait également débat. Dans un article du Monde en 2016, l'économiste Thomas Piketty interpellait le gouvernement en déclarant, je cite, que la ségrégation sociale dans les collèges atteignait des sommets inacceptables. Ainsi, dans les collèges socialement les plus huppés, il n'existait quasiment aucun élève défavorisé, alors qu'à l'autre extrême, certains collèges comptaient plus de 60% d'élèves défavorisés. La mise en place de l'éducation prioritaire, la concurrence également entre le privé et le public, ou encore l'assouplissement de la carte scolaire jouerait contre la mixité sociale. La ségrégation conduit ainsi à une concentration de populations en difficulté et entretient l'entre-soi et empêche la cohésion sociale. Pour nous aider à mieux comprendre ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir trois experts. Monsieur Julien Grenet, vous êtes directeur adjoint de l'Institut des politiques publiques et professeur associé à l'école d'économie de Paris. Vous êtes diplômé entre autres de l'école normale supérieure de l'INSAE et de Sciences Po Paris et vous soutenez en 2008 à l'EHSS votre thèse démocratisation scolaire, politique éducative et inégalité, une évaluation économique sous la direction de Thomas Piketty. Vos recherches portent sur l'école et les politiques publiques en la matière. Vous vous intéressez notamment à la politique de sectorisation et leurs conséquences. Monsieur Marco Berti, bonjour. Docteur en sociologie, vous êtes depuis 2014 directeur de l'Observatoire sociologique du changement, centre de recherche de Sciences Po Paris et du CNRS. Au sein de cet institut, vos travaux les plus récents portent sur les classes sociales et les inégalités urbaines et scolaires abordées sous l'angre de la ségrégation. En 2016, vous écrivez un chapitre intitulé Inégalités urbaines, faire émerger la mixité dans un ouvrage collectif, Que faire contre les inégalités ? 30 experts s'engagent et qui proposent des idées concrètes de lutte contre les inégalités pour les candidats à l'élection présidentielle. La même année, vous publiez avec M. Edmond Pretzel la ségrégation urbaine à la découverte dans le but de mieux faire comprendre ce phénomène et leurs conséquences. Arnaud Rigueur, bonjour. Vous êtes chargé de cours à l'École des communes de Paris, diplômé de l'École Normale Supérieure de l'INSEA et du Sciences Po Paris. Vous avez soutenu votre thèse Inégalités scolaires, ségrégation et effets de paire effectuée sous la direction d'Éric Morin en 2016. Vos travaux portent également sur la mixité scolaire et sociale, mais également sur le rôle du numérique dans la lutte contre les inégalités dans l'enseignement supérieur. Ancien administrateur de l'INSEA, vous êtes le confondateur et le directeur technique de Didask, entreprise spécialisée dans l'utilisation du numérique pour favoriser l'innovation pédagogique. Donc évidemment, si vous avez des remarques ou des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à tweeter au hashtag Préco17. Les participants pourraient répondre par la suite. Je laisse désormais la parole à notre modérateur, M. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos. Merci. Bonjour à tous. Je dois vous confier avoir d'abord un problème. J'ai en fait un principe. J'ai signé une pétition où je m'engageais à ne pas animer des débats qui n'étaient pas mixtes sur une dimension assez visible à cette table et j'ai été un peu contraint de surmonter ce principe, mais je tenais à le rappeler. Mixité, mixité scolaire, mixité sociale, c'est une question qui est à mes yeux absolument majeure. Je suis un journaliste économique, mais j'en suis parvenu à la conclusion que l'école était devenue la première faiblesse économique de ce pays et l'une des raisons majeures pour laquelle l'école est devenue une faiblesse économique, c'est justement pour ces raisons de mixité sociale, scolaire. Et c'est en plus un domaine sur lequel les chercheurs, les économistes, les sociologues ont beaucoup travaillé depuis 10 ou 20 ans. Je crois qu'il y a eu un vrai saut. Il y a eu des travaux qui sont tout à fait passionnants, qui ont permis de découvrir des inégalités, des discriminations qu'on n'avait pas forcément en tête, donc entre établissements, au sein des établissements. Et donc, vous allez avoir un éventail de ces travaux par certains des chercheurs les mieux qualifiés, les plus connus en France sur ces questions. Donc, trois interventions. Et puis ensuite, on sera en question-réponse avec trois exposés pour expliquer différentes dimensions de la question. Un panorama assez large des questions de ségrégation avec Arnaud Rigert. Avec Marco Berti, on sera sur les questions sur la dimension résidentielle davantage. Et Julien Grenet, vous allez nous raconter l'un des travaux que vous avez faits qui porte sur un sujet que beaucoup d'entre vous devez connaître, puisqu'il s'agit de ce qui se passe sur les affectations dans les lycées, la proportion de boursiers, des questions qui ne sont sans doute pas totalement étrangères. Je vais donner la parole tout de suite à Arnaud en lui demandant de commencer par une question, c'est pourquoi c'est important de se poser cette question ? Après tout, on pourrait se dire qu'une école discriminante pourrait être une école plus efficace. Pourquoi en économie, il faut se poser cette question de la discrimination ? Et pourquoi il est sans doute important de lutter contre et de voir ce qu'on peut faire, ce que vous allez nous raconter les uns et les autres ? Bonjour. Je parle un peu fort. Alors, effectivement, c'est une question qu'on... que, en fait, presque bizarrement, on nous pose souvent. C'est pourquoi on s'intéresse aux questions de mixité. Alors, on a bien senti, au cours des dernières années, que c'est devenu un sujet qui occupe beaucoup d'esprit. Je dirais, la question de l'efficacité scolaire, aujourd'hui, c'est celle qui est la plus débattue. C'est celle sur laquelle on n'a pas vraiment de consensus sur est-ce que c'est bien, par exemple, de faire des classes de niveau ? Est-ce que c'est bien de regrouper les élèves ensemble en fonction de leur niveau ? Il y a quelques expérimentations qui ont été faites ici et là, mais toujours dans des contextes très différents. Et donc, aujourd'hui, la question de savoir les classes de niveau, est-ce que ça a une efficacité pédagogique ou non ? Elle n'est pas complètement résolue. Après, il y a d'autres dimensions qui, aujourd'hui, nous poussent vraiment à chercher la mixité sociale dans le système scolaire français. La première chose, c'est tout simplement que le système scolaire français, il a été pointé par beaucoup comme étant un des plus inégalitaires, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la réussite scolaire des élèves est très fortement liée à leur origine sociale. Je pense que je n'apprends rien à personne. Et en fait, parmi toutes les raisons qui font qu'on observe ces inégalités aujourd'hui, c'est simplement parce qu'en fonction de l'origine sociale, les élèves ont une expérience de l'école qui est très différente. Donc, sur beaucoup de dimensions, ce n'est pas les mêmes moyens. Les lycées de Seine-Saint-Denis n'ont pas les mêmes moyens que les lycées du centre de Paris. Et une de ces dimensions-là, c'est aussi l'entourage dans lequel ils sont. C'est le fait d'avoir autour d'eux des élèves qui ont des trajectoires de réussite, qui sont de savoir que dans notre collège, dans notre lycée, on a des élèves qui ont fait des études prestigieuses, des études longues, ou en tout cas qui ont abouti à des carrières réussies dans tous les domaines possibles. Et donc cette question de l'environnement dans lequel on fait ces études, aujourd'hui c'est quelque chose d'essentiel et qui est très inégalement réparti. Donc il y a un problème de répartition de cette ressource qu'est l'environnement scolaire dans lequel on évolue. Et puis l'autre facteur qui fait qu'on s'intéresse beaucoup à cette question, c'est simplement le fait que l'école c'est aussi un lieu où on apprend la citoyenneté, c'est pas simplement pour apprendre les maths, le français, la bio, c'est là qu'on rencontre des gens, c'est là qu'on s'habitue au fait d'avoir autour de nous un certain type d'environnement. Et donc quand on grandit dans un environnement très isolé, où on a autour de nous que des personnes qui nous ressemblent, ça nous prépare beaucoup moins bien à la citoyenneté que si on était dans un environnement plus divers. Donc je dirais c'est ça aujourd'hui les questions qui font qu'on s'intéresse à la mixte. Alors moi je suis ici pour parler d'un rapport qu'on a écrit avec Sonne Cyrili pour le Conseil national d'évaluation du système scolaire qui est, je dirais, le premier rapport exhaustif qui s'attache à mesurer à quel point le système scolaire aujourd'hui est ségrégé d'un point de vue social et scolaire. Donc c'est le premier rapport qui fait ça sur tout le territoire français, au collège, au lycée, en regardant les inégalités entre les établissements mais aussi à l'intérieur des établissements entre les classes et qui regardent à la fois le public et le privé. Alors pour commencer, je vais essayer de définir rapidement ce qu'on appelle la mixité. Donc intuitivement c'est assez simple, c'est simplement l'idée que quand on vient de groupes sociaux différents, les groupes sociaux pouvant être en fonction de la profession des parents par exemple, des revenus des parents, du niveau scolaire, c'est aussi une forme de groupe social, on fréquente des environnements sociaux qui sont les mêmes. Ça c'est la mixité. Et à l'inverse, la ségrégation c'est le fait que quand on vient de groupes sociaux différents, nos environnements sociaux sont aussi très différents. Donc ce qu'on appelle ségrégation, je tiens à faire aussi la distinction avec la définition plus historique de la ségrégation qui est vraiment la politique d'état de ségrégé. Moi ce que j'appelle ségrégation c'est plutôt quelque chose d'assez continu, c'est quelque chose qu'on mesure, on lui met un chiffre qui va entre 0% et 100%. Et donc on peut parler de ségrégation sans qu'il y ait vraiment une politique qui dise les fils d'ouvriers vont dans ce lycée-là parce que c'est la politique de l'état et les fils de cadre vont dans ce lycée-là parce que c'est la politique de l'état. C'est quelque chose qui peut être beaucoup plus mesuré et qui n'a pas forcément je dirais d'action politique derrière. Ça peut être simplement le résultat de phénomènes sociaux divers. Alors pour présenter rapidement les résultats qui sortent de cette étude, ce qu'on a regardé, alors on s'est appuyé sur des données de l'éducation nationale et l'éducation nationale, les données qu'ils obtiennent c'est la profession des parents. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au revenu des parents, on n'a pas accès au diplôme des parents, en tout cas dans les données exhaustives qu'on obtient. Les données exhaustives, elles nous donnent simplement la profession des parents. Et à partir de ça, l'éducation nationale a fait une typologie entre ce qu'on appelle les CSP+, donc CSP c'est pour catégorie socio-professionnelle, et donc ce qu'on appelle les CSP+, de manière abrégée, c'est essentiellement les élèves dont les parents sont cadres, qui viennent des professions intellectuelles supérieures, scientifiques, etc. Et les enseignants également. Donc aujourd'hui, cette catégorie-là, ça représente environ 22% des élèves au collège. Donc s'il y avait une mixité parfaite, ça voudrait dire que dans chaque établissement, dans chaque classe, on trouverait 22% d'élèves de CSP+, c'est ça que voudrait dire la mixité sociale. Or, quand on est soi-même un élève CSP+, dans sa classe, on va avoir plutôt en moyenne 34% d'élèves qui sont eux-mêmes CSP+, alors que les autres, ceux qui ne sont pas CSP+, désolé, je dis beaucoup CSP+, mais c'est la difficulté de cette définition, donc les autres n'en ont que 18%. Donc ce qu'on appelle l'indice de ségrégation, c'est la différence entre ces deux chiffres. 34% pour les uns, 18% pour les autres, quand on fait la différence, ça fait 16 points, donc ça c'est notre indice de ségrégation qui fait 16%. Alors 16% ça ne paraît pas énorme, en fait, quand on regarde les chiffres que je viens de vous donner, c'est assez important. 16%, en fait, il faut le comparer au 22% dont je parlais tout à l'heure de CSP+. Donc ça veut dire qu'en gros, quand je suis un CSP+, je veux être dans un environnement qui est entre guillemets deux fois plus favorisé, si on considère que c'est être favorisé d'être dans un environnement avec des CSP+, ce qui est là aussi discutable, que les autres. Donc c'est un chiffre qui est assez important, qui est assez stable au cours de la scolarité, il varie assez peu au collège et même au lycée. C'est une moyenne, donc à côté de ça, ça cache des inégalités sur lesquelles je reviendrai après, mais en fait, qui ont été déjà présentées sur des endroits qui sont en fait des vrais ghettos, soit des ghettos de riches ou des ghettos de pauvres, c'est-à-dire des endroits où on a des concentrations extrêmes de certaines catégories sociales. Et voilà, donc ça, c'est pour la partie ségrégation sociale. L'autre dimension qu'on a regardée, c'est la ségrégation scolaire, c'est-à-dire à quel point les élèves qui obtiennent les meilleures notes, alors nous on a regardé les notes brevets, parce que c'était un peu le point central de la scolarité sur la période qu'on observait, et c'était une des rares données qu'on pouvait obtenir, puisqu'on n'avait pas accès au bulletin de classe, etc. Donc là, on regardait simplement les notes brevets. Et donc, le même indice dont je vous parlais tout à l'heure, il est un petit peu plus faible quand on regarde la ségrégation scolaire, c'est-à-dire qu'on est sur un indice qui est entre 7 et 9% au collège. C'est-à-dire l'écart entre le nombre de personnes qui sont parmi les meilleures au brevet, donc quand je dis parmi les meilleures, c'est le premier quart, il va être de 7 à 9% en fonction de si on est soi-même dans ce groupe ou non. Par contre, ce nombre-là, il augmente beaucoup quand on passe au lycée, notamment par le biais de la sélection entre les différentes voies du lycée, d'ailleurs entre les voies générales, technologiques et professionnelles. Donc, voilà, comme je disais, c'est une moyenne. Je ne vais pas revenir sur l'équito comme ça a déjà été dit. Je vais juste dire un mot sur le rôle du privé, qui est un sujet qui intéresse toujours beaucoup de monde. Ce que vous savez probablement, c'est que le privé, de manière générale, accueille un public plutôt plus favorisé. On est entre 32 et 37% de CSP+, au collège, dans les collèges privés. Mais en fait, quand on regarde à l'échelle nationale, le rôle du privé, c'est-à-dire que si on essayait de supprimer un petit peu cette différence entre le secteur privé et le secteur public, ça n'explique qu'environ 10% de la ségrégation sociale entre tous les établissements de France. Alors, là où ça peut paraître étonnant, c'est parce qu'en fait... Alors, il y a combien qui est la proportion d'élèves qui sont dans le privé ? C'est 20%, environ. Il y a 20% d'élèves qui sont aujourd'hui dans le privé. Et donc, cette séparation, effectivement, c'est important de le rappeler, explique 10% de la ségrégation. Donc, l'idée, c'est simplement que, oui, il y a des gros écarts entre le secteur public et le secteur privé. Mais il y a encore plus d'écarts entre les établissements du secteur public, d'une part. À l'intérieur de tous ces établissements-là, vous avez une énorme variété de compositions sociales dans ces établissements-là. Et encore plus, d'ailleurs, dans le privé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du secteur privé, c'est aussi un secteur qui est très hétérogène. Il y a beaucoup de variétés à l'intérieur des établissements privés. Alors, la dimension supplémentaire qu'on a regardée également, c'est tout ce qui est intra-établissement, c'est-à-dire les différences de composition entre les classes d'un même établissement. Alors, ce qu'on observe, c'est que quand on regarde la ségrégation sociale, donc en fonction de la profession des parents, le fait de regarder, de prendre en compte les différences entre classes, ça va augmenter, si vous voulez, le chiffre de la ségrégation que je vous ai présenté tout à l'heure d'environ 20%. Donc, c'est-à-dire que c'est une dimension qui est relativement faible par rapport à l'amplitude des différences entre établissements, qui, elle, vient notamment de la ségrégation territoriale, donc je pense que Marco reviendra dessus. Mais là, je dirais que la dimension sociale, aujourd'hui, ce n'est pas, a priori, le critère qui structure la composition des classes à l'intérieur des établissements. Par contre, quand on regarde les inégalités scolaires, là, les disparités entre classes sont aussi importantes que les disparités entre établissements. C'est-à-dire que les... Alors, je vous avais dit, elles étaient un petit peu moins fortes, c'est-à-dire que les disparités entre établissements d'un point de vue scolaire restaient limitées. Mais par contre, quand on rajoute cette couche de la ségrégation à l'intérieur des établissements, alors elle devient... C'est-à-dire que là, on a par contre des classes qui sont très hétérogènes. Donc ça, c'est le phénomène que vous connaissez assez bien, c'est ce qu'on appelle les classes de niveau. Alors, ce qui est assez intéressant aussi sur les classes de niveau, c'est que contrairement à la ségrégation sociale, qui est un phénomène plutôt urbain, les classes de niveau, c'est quelque chose qu'on observe absolument partout, sur tous les territoires urbains, ruraux. Dans le département d'outre-mer, c'est là où c'est le plus important, même, ça explose complètement. Donc voilà, aujourd'hui, on a des énormes différences de classes de niveau. Alors... Les collèges, lycées, là, il y a des paritaires, des évolutions ? Alors, en fait, ça évolue, je dirais, en parallèle, c'est-à-dire que la ségrégation entre établissements est beaucoup plus forte au lycée qu'au collège, dans la dimension scolaire, et c'est la même chose pour les ségrégations intra-établissements. Alors qu'on pourrait croire qu'au lycée, en fait, une fois qu'on a fait la séparation entre les différentes voies du lycée, il y aurait moins besoin de ségrégation entre les classes. En réalité, ce qu'on observe, c'est qu'il y a encore les bonnes premières S et les premières S des gens qui ont plus en difficulté. Même chose dans les voies professionnelles. Il y a encore une séparation qui se fait à tous les niveaux. Alors, ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que ces classes de niveau, elles peuvent se produire en partie par hasard. Parce que quand vous avez cinq classes de 30 élèves, 30 élèves n'est pas énorme. Et donc, si on a un écart de un, deux, trois élèves qui vont dans une classe plutôt qu'une autre, ça a des conséquences, je dirais, chiffrées qui ne sont pas négligeables. Donc, on a pris un autre indicateur pour savoir à quel point il y avait vraiment une pratique active de classe de niveau dans l'établissement. Donc, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque établissement, on a refait les classes au hasard. On a tiré au sort les classes. On a regardé qu'est-ce que ça donnerait comme niveau d'inégalité, de disparité entre les classes. On a fait ça 100 fois et on a comparé cette distribution avec la distribution réelle. Et donc, ce qu'on observe, c'est que dans à peu près la moitié des établissements, donc on a regardé ça au collège essentiellement, dans la moitié des collèges, les disparités qu'on observe entre les classes, elles ne peuvent pas s'expliquer par le hasard. Donc, il y a vraiment une pratique consciente et voulue de faire des classes de niveau. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Alors, le mécanisme qui est derrière ça, vous le connaissez probablement, c'est essentiellement le fait de faire des classes en fonction des options et des langues. Donc, il y a trois grosses options qui sont assez structurantes, qui sont les classes bilangues en sixième. Un petit peu l'option en latin en cinquième, mais ce n'est pas tant que ça. Par contre, les options européennes en quatrième, qui sont les quatre options qui sont très marquées socialement, c'est-à-dire que les personnes qui choisissent les options sont très souvent des élèves dont les parents sont des cadres. Et qui, du coup, une fois qu'ils sont dans les établissements, vont se retrouver dans des classes dédiées. Alors, justement, on a essayé de voir à quel point c'était vrai, cette idée qu'on entend beaucoup que, dans les collèges, il y a la classe bilangue et les autres classes. Ce qu'on observe, c'est que, globalement, on a entre un quart et la moitié des établissements qui regroupent effectivement ces élèves-là dans le minimum de classes possibles. Donc, on essaie vraiment de les regrouper au maximum. On a, à l'inverse, environ un quart d'établissements qui essaient de les disperser complètement, de dire, par exemple, si j'ai dix élèves qui font allemand, je ne vais pas tous les mettre dans la même classe, je vais en mettre deux dans chaque classe, par exemple. Donc, ça, ça concerne une petite minorité. Et on a ensuite tout un ventre mou, je dirais, qui ne va pas les regrouper au maximum, ne va pas non plus les disperser complètement, mais qui va avoir quelques classes germanistes et quelques classes dans lesquelles il n'y aura pas de germanistes, par exemple. Quand je parle de germanistes, c'est parce qu'en général, l'option bilan, plus de 90% des cas, c'est des gens qui font anglais et allemand. Donc, voilà, c'est ce qu'on observe. Alors, ça, malgré tout, même si, je dirais, la concentration des élèves n'est pas complète, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours tous les élèves dans la même classe, ça crée malgré tout des hiérarchies entre les classes, même si on a, voilà, une moitié de classe germaniste et une moitié qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, qu'on observe très fortement quand on est élève. On le sait très bien, quand on est dans la bonne classe, entre guillemets, ou dans la mauvaise classe, c'est un sentiment qu'on a chacun au cours de notre scolarité, on sait ce qui se passe. Et donc, cette ségrégation intra-établissement, c'est pour ça que j'insiste un petit peu dessus, c'est qu'elle est, aujourd'hui, on en a conscience, mais dans le pilotage des politiques de ségrégation, on a des explications actuellement en cours pour essayer de faire de la mixité sociale, c'est-à-dire, je pense que Julien en parlera, notamment, où on essaye, donc, de recréer de la mixité sociale dans les établissements. Le risque, derrière, c'est qu'à l'intérieur de ces établissements-là, qui accueilleraient plus de mixité, si on y arrive, derrière, se recrée de la ségrégation par le biais des classes de niveau, sachant que ça, c'est quelque chose qui est entièrement dans les mains des proviseurs, qui, eux, font face à beaucoup de contraintes. Il faut bien l'avoir en tête aussi. Il y a des contraintes d'emploi du temps. Ce n'est pas toujours facile de remettre tous les élèves qui ont une option donnée dans toutes les classes. Et puis, aussi, une contrainte, dans l'autre sens, de dire, si je... Je suis en train de conclure, oui. Si je ne fais pas cette séparation, les gens ne voudront plus venir dans mon lycée, dans mon collège. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu de politique publique, qui est, en tout cas, de prendre en compte à la fois la ségrégation entre les établissements et un intérieur des établissements. Merci, Arnaud. Donc, état des lieux de la ségrégation collège-lycée, avec donc des ségrégations qui sont relativement fortes. Une partie vient des pratiques qui se font à l'intérieur des établissements, c'est ce que vous venez d'expliquer. Une autre partie vient des choix des parents, avec notamment l'outil, le levier des options. Mais vous avez dit qu'il y a une partie importante qui vient d'ailleurs, et on va maintenant regarder peut-être une partie de cet ailleurs, avec le fait que la ségrégation au sein du lycée, du collège, s'inscrit dans une ségrégation qui est beaucoup plus large. C'est qu'un lycée ou un collège, il n'est pas au milieu de nulle part. Il est au milieu d'un quartier, il est au milieu d'une région qui est elle-même, lui-même ou elle-même, très marquée par des formes de ségrégation. Et donc, vous allez nous raconter le lien entre cette ségrégation spatiale et cette ségrégation scolaire. Merci. Bonjour. En fait, il me semble que vous expliquez pourquoi, en étant sociologue urbain, je me suis intéressé à l'école. Ça dit déjà beaucoup de choses de l'importance de relier la ségrégation urbaine ou socio-résidentielle à la question de la ségrégation scolaire, puisqu'au départ, moi, je ne travaillais pas vraiment sur l'école. Et c'est en fait en faisant des enquêtes de terrain dans différents quartiers, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis pour l'essentiel, parfois dans Paris ou dans la banlieue plus lointaine, dans le Mantois-Val-de-Seine par exemple, que je me suis rendu compte à quel point, alors que mon objectif était de comprendre les modes de vie dans les quartiers, les relations entre les différents groupes, le rapport à l'espace public, la question scolaire était centrale, omniprésente, et peut-être la dimension la plus structurante dans la façon dont les habitants, les parents, les élèves organisaient leurs relations dans leur espace résidentiel. Donc, ça dit quelque chose de l'importance de la question scolaire lorsqu'en étant plutôt urbain au départ, on est tiré vers l'espace scolaire. La deuxième chose évidente, Arnaud l'a un petit peu dit indirectement, c'est d'autant plus vrai dans le cas français que l'affectation des élèves dans les établissements publics renvoie au lieu de résidence des parents, ce qui est moins fort et moins net dans d'autres pays européens, on pourra peut-être y revenir, ou dans d'autres grandes villes. Et donc, bien évidemment, ce lien étroit, il est presque mécanique, direct entre la ségrégation socio-résidentielle et la ségrégation scolaire, au moins pour la question des établissements publics, puisque, comme vous le savez, le privé échappe à cette contrainte. Alors, comme on a un temps très limité, j'ai fait le choix de m'appuyer sur trois diapositives. Donc, au départ, vous verrez une carte qui renvoie à une recherche en cours, qui rejoint des éléments qu'Arnaud a présentés, qui consistent, si vous voulez, à essayer de comprendre des effets de contexte. Alors, quand je dis des effets de contexte, c'est pas simplement des effets liés à l'environnement scolaire, mais aussi des effets liés au quartier, selon le sexe de l'élève, puisque ça, c'est une dimension sur laquelle je voudrais insister aussi. On fait comme si les garçons et les filles, au collège et au lycée, étaient sensibles de la même manière à la ségrégation, urbaine et scolaire. Or, quand on regarde les choses de près et qu'on tient compte non seulement du sexe de l'élève, mais de son milieu social et du type d'établissement dans lequel il est scolarisé et du type de quartier dans lequel il vit, on s'aperçoit que les effets sont relativement différenciés et que, précisément, sur cette question de la ségrégation, il est intéressant de faire cette distinction. Alors, vous connaissez tous très bien ce territoire, puisque vous avez là... Bon, ça ne marche pas très bien, mais ce n'est pas grave. Donc, j'ai la main. Donc, vous reconnaissez ici Paris intramuros, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Donc, vous vous situez parfaitement dans cet espace urbain. Et c'est une carte qui permet de dire beaucoup de choses, en fait. Je vous dis... Donc, on a raisonné sur des critères qui se rapprochent de ce que Arnaud a présenté. Nous avons fait... Vous avez ici un dégradé avec les taux... Nous avons utilisé les taux de réussite avec mention bien et très bien au brevet des collèges, qui, en fait, sont des indicateurs assez nets de la performance d'un collège. Et donc, vous avez en rouge, marron, pâle et bleu, ici, les établissements qui sous-performent en termes de mention bien et très bien au brevet des collèges, c'est-à-dire qui sont autour de 5, 6, 7, 8 % à l'échelle du collège d'élèves qui obtiennent la mention bien ou très bien au brevet des collèges. Et plus vous montez vers les bleus, plus on se rapproche vers des établissements qui sont à 55, 60, 65 % de mention bien et très bien au brevet des collèges. Donc, vous avez globalement ici, en rouge, des territoires dans lesquels on est vraiment très, très bas en taux de réussite avec ces 2 meilleures mentions au brevet des collèges et dans les espaces bleus, les espaces dans lesquels on est plutôt à 50, 60 % de réussite au brevet des collèges avec les meilleures mentions. Et puis, nous avons regardé, localisé chaque collège en fonction de son profil. Les triangles, ce sont les collèges très populaires, les ronds, les collèges moyens mélangés et les carrés, les collèges à forte présence d'élèves de catégorie supérieure. Et donc, ça marche pas non plus ici. Oui, je l'ai mis, oui. Oui, je l'ai mis, mais ça marche pas. Donc, je reviens là. Mais ça marche pas non plus là. Je suis désolé. Bon, ben je vais. Bon. 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 Désolé. Ainsi quand même. Là, ça a l'air de carré. Très bien. Voilà. Super. Ok. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous remarquez, si vous regardez cette carte, c'est que vous remarquez quelque chose qui peut être évident, mais vous verrez que lorsqu'on passe au collège privé, le constat change assez nettement. Il n'y a pas de carré rouge. Ça veut dire que lorsqu'on s'intéresse au collège public et que ce collège public concentre beaucoup d'élèves supérieurs, il est nécessairement dans les bleus, c'est-à-dire dans les collèges qui se performent. C'est-à-dire qu'il y a, ce qui, encore une fois, ne va pas être le cas aussi net dans le privé, dans le public, lorsqu'un collège concentre beaucoup d'élèves issus de catégories supérieures, il est au-dessus de 50, 60 % de mentions bien et très bien au brevet des collèges. Donc, et on le voit très bien sur cette carte à travers la représentation. Ce que l'on constate aussi, c'est qu'il y a seulement quelques triangles bleus. Donc, les triangles bleus, ça veut dire qu'il y a, malgré tout, des collèges très populaires qui atteignent des taux de réussite avec les deux meilleures mentions équivalents aux collèges qui recrutent surtout des classes supérieures. Ils sont peu nombreux. Vous voyez, il y en a quatre, dont trois dans Paris et six bleus clairs répartis un peu partout. Donc, il y a quelques collèges qui, malgré un profil social plutôt défavorisé, atteignent des taux de réussite équivalents aux collèges les plus favorisés. Enfin, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, avec des implications sur la question de la sectorisation, vous voyez la forte homogénéité de la Seine-Saint-Denis. Uniquement du rouge, beaucoup de triangles. Alors, pourquoi c'est intéressant de cartographier ? Puisque vous voyez que dans un territoire comme celui-ci, on peut élargir les secteurs scolaires, on peut les redécouper dans tous les sens. Il va être beaucoup plus difficile de créer de la diversité mesurée ici à travers la réussite aux brevets des collèges comparativement à d'autres espaces. on le verra tout à l'heure sur l'aspect résidentiel, beaucoup plus contrasté. Enfin, vous aurez remarqué aussi que là où nous ne sommes pas très loin de cette partie nord-est de Paris, il n'y a aucun carré bleu. Ça veut dire que dans cette partie de Paris, il n'y a aucun collège public qui rentre dans la catégorie des collèges supérieurs en termes de profil social. Et vous verrez que ça dit quelque chose aussi à la fois de l'évitement, de la durabilité des effets de stigmatisation ou de déclassement de certains secteurs, y compris dans Paris et Intramuros, par rapport à d'autres espaces en termes d'attractivité scolaire. Enfin, et c'est peut-être intéressant pour les élèves de Terminal aussi, ce qu'on engage maintenant, ce qu'on a repéré, c'est des cas de figure. Ici, par exemple, à la limite du 14e et du 15e, à Clamart, Anthony, Crémablicêtre, où il y a dans un espace très circonscrit une forte hétérogénéité de situation. Typiquement, vous avez ici trois collèges publics très populaires, un qui est très très haut dans les taux de réussite avec mention bien et très bien au revoir des collèges, un plutôt moyen et un plutôt dans le bas en termes de réussite avec mention. Donc la question urbaine et scolaire intéressante, c'est pourquoi dans un espace urbain comme celui-ci, avec une proximité très marquée, avec des établissements qui, les trois, sont très populaires, l'un est très très haut dans la réussite avec les mentions bien et très bien, l'un au milieu et l'autre plutôt dans le bas. Et même chose, par exemple, sur Clamart. Et donc ce qu'on engage maintenant avec des doctorants, enfin des étudiants de master et de doctorants de Sciences Po, c'est des enquêtes ethnographiques pour comprendre quels sont les autres éléments liés au projet d'établissement, à l'engagement des enseignants, à des types de gestion, à des dynamiques locales, scolaires, périscolaires qui expliquent ces différences. Enfin, quand on passe au collège privé, vous voyez que la situation change quand même radicalement. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de carrés rouges alors qu'il n'y en avait aucun parmi les collèges publics. Et qu'est-ce que nous montrent ces carrés rouges ? Ce sont en fait les collèges privés qui récupèrent les enfants des classes supérieures qui ne sont plus en mesure de suivre la compétition scolaire ou l'exigence scolaire dans les établissements publics. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est à profil social équivalent dans le privé. Nous avons vraiment deux types d'établissements très contrastés, des collèges privés qui concentrent beaucoup d'élèves issus des catégories supérieures qui obtiennent de très bons résultats, mais aussi beaucoup d'autres collèges de même profil social qui sont très très bas en termes de réussite avec l'une des deux meilleures mentions. Vous avez remarqué aussi bien évidemment la forte concentration dans Paris. Alors pourquoi c'est important ? Je suis souvent interpellé par mes collègues états-uniens sur cette question du rapport public-privé concernant l'enseignement en France. D'ailleurs, lorsqu'on leur explique que l'essentiel de l'enseignement privé est financé sur fonds publics, les collègues américains ont parfois des surprises. Et la deuxième chose, c'est la question de la répartition. Regardez par exemple en Seine-Saint-Denis un pôle de concentration ici de beaucoup d'établissements privés. Quelle commune on trouve ici ? Le Rhin-Cy. Donc vous voyez que, et ce qui est intéressant quand on élargit cette question de quelles sont les logiques de localisation des établissements privés dans la métropole parisienne, on s'aperçoit souvent, et je pourrais vous citer trois communes des Hauts-de-Seine, quatre communes des Yvelines, trois communes de la Seine-Saint-Denis, etc., qui concentrent à la fois les collèges publics, enfin les établissements scolaires publics les plus attractifs, mais également les établissements privés. Et d'autres communes, certaines de 90 000 ou 100 000 habitants, qui n'ont aucun établissement privé. Excusez-moi Marcou, j'ai pas bien compris, le Rhin-Cy, qu'est la particularité du Rhin-Cy ? C'est à la fois d'être une sorte d'enclave socio-résidentielle tout près de Clichy-sous-Bois, pour le dire simplement, et d'autres communes beaucoup plus populaires, d'avoir des collèges et un lycée très attractifs, beaucoup plus sélectifs que d'autres, et en même temps, de concentrer beaucoup d'établissements privés. Donc c'est cette question aussi du coût par la mobilité pour des élèves de Seine-Saint-Denis, s'ils souhaitent faire le choix du privé. On s'aperçoit que, y compris dans ce recours-là, il y a une inégalité qui passe par l'accessibilité et la proximité de ces établissements. Et enfin, je voyais bien qu'il y a seulement quelques triangles et aucun bleu. Et ça, c'est intéressant par rapport aux idées reçues sur le privé et le public. Ça veut dire qu'il y a quand même quelques cas du côté du public où, malgré des profils très défavorisés, des collèges restent dans la catégorie supérieure en termes de réussite avec la mention « bien et très bien ». Ce n'est pas le cas dans le privé. C'est-à-dire que lorsque le profil est très défavorisé, on n'a pas d'exemple sur la période considérée 2006-2012 de collèges qui se retrouvent dans le haut de la réussite. Alors j'en arrive au cœur de l'argumentation de ce qui m'avait été demandé, c'est-à-dire quel rapport entre la ségrégation socio-résidentielle et d'autres formes de territorialisation des inégalités scolaires abordées ici sous l'angle de la réussite au brevet des collèges. Qu'est-ce que nous dit cette carte ? Les espaces bleus, ce sont les espaces supérieurs, à très forte présence de cadres et professions intellectuelles du supérieur dans leur diversité. Donc vous voyez bien la répartition des espaces supérieurs. Les espaces rouges ou marrons pâles sont des espaces populaires et les espaces verts foncés, verts clairs sont des espaces moyens mélangés. Et vous voyez que simplement en regardant, en mettant vis-à-vis ces deux cartes, vous voyez à quel point on pourrait les superposer. Alors vous me direz « c'est pas très surprenant » pour la raison que j'ai indiqué au début, c'est-à-dire dans la mesure où la sectorisation relie très fortement le lieu de résidence au lieu de scolarisation, on voit bien à quel point le reflet de la ségrégation urbaine se retrouve sur le plan des établissements. Mais enfin, malgré tout, je trouve que c'est frappant. Jusque dans le détail, ici, de Saint-Mort des fossés, des extensions bleues que l'on retrouve ici, la quasi parfaite correspondance entre le profil socio-professionnel des espaces et la hiérarchie socio-scolaire mesurée telle que je l'ai mesurée ici. Alors, mais le plus inquiétant, et ça rejoint l'argumentation aussi d'Arnaud, c'est que la ségrégation scolaire ne fait pas que refléter la ségrégation urbaine, elle l'amplifie. Et je n'ai pas le temps ici d'insister sur une autre façon de mesurer cette différence entre l'espace résidentiel et l'espace scolaire, mais lorsqu'on met en vis-à-vis la ségrégation des enfants d'ouvriers vis-à-vis des cadres, comparativement à celle de leurs parents dans l'espace résidentiel, elle passe de 0,5 à 0,7. Ça veut dire que les enfants de ces mêmes catégories sociales sont plus ségrégés dans l'espace scolaire que ne le sont leurs parents dans l'espace résidentiel. Ça, ça dit beaucoup de choses. Je termine, puisqu'on m'a rappelé à l'ordre. Sur cette diapositive, où là nous avons... Elle paraît compliquée, mais elle ne l'est pas du tout. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons regardé uniquement sur les collèges publics des Hauts-de-Seine ce que devrait être le poids des enfants d'ouvriers s'il y avait un respect parfait du secteur scolaire. Et qu'est-ce que l'on constate ? Alors j'ai volontairement caché ici, vous avez le nom de la commune et du collège. Je l'ai caché parce que je ne suis pas encore en mesure de diffuser ces données. J'ai vraiment envie de les diffuser et pas simplement pour les Hauts-de-Seine. Mais je ne peux pas le faire pour le moment. Mais qu'est-ce que disent ces données ? Vous voyez que, par exemple, vous avez ici un collège qui devrait avoir à peu près 25% d'enfants d'ouvriers dans l'établissement et qui arrive à plus de... à près de 60. Même chose pour celui-ci. Et vous voyez qu'à chaque fois, c'est ce que j'ai mis ici, en distinguant en rouge des communes populaires, en vert des communes moyennes, en bleu des communes favorisées, nous avons beaucoup de communes populaires qui devraient déjà accueillir beaucoup d'enfants d'ouvriers et qui en accueillent encore beaucoup plus. C'est quand même impressionnant quand vous avez un établissement où il y a près de 70% d'élèves dont les parents sont ouvriers. Je vais m'arrêter là. Merci, Marco, pour ces cartes tout à fait impressionnantes qui montent le poids de la ségrégation résidentielle dans la ségrégation scolaire, mais avec même un effet amplificateur du système scolaire. Donc, exposé large sur la ségrégation, focus sur la ségrégation résidentielle. Julien, vous allez nous expliquer ce qu'on peut faire pour essayer de lutter contre ces effets de ségrégation, ou plutôt une expérience qui a été faite et ce qu'on peut en retirer d'or et déjà comme leçon et enseignement pour la suite. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions, que Yéline renverra, hashtag TRECO17. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Julien Grenet. Je travaille notamment sur les questions de mixité sociale et scolaire dans l'éducation nationale, mais avec deux approches, une approche plutôt centrée sur les collèges. Et donc, c'est ce qui m'a occupé dernièrement avec la mise en place d'une expérimentation à Paris l'an prochain pour essayer de changer la manière dont on affecte les élèves dans les collèges dans certains arrondissements. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est en lycée de Turgot, je me suis dit que j'allais plutôt parler de l'autre volet de mes recherches qui concerne plutôt les lycées. Je pense que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec la procédure à Felnette. Et le lycée Turgot, évidemment, a beaucoup fait parler de lui à la rentrée, en raison du fameux bug du fait qu'à la rentrée 2016, il s'est retrouvé avec plus de 80% de boursiers, alors qu'en principe, la procédure à Felnette est censée produire de la mixité sociale. Donc, c'est un peu à partir de ce paradoxe que je souhaiterais commencer. Alors, j'ai des cartes, des slides, mais il va falloir qu'elles s'affichent. Je ne sais pas exactement comment ça a miraculeusement fonctionné pour toi. Ah bon ? PDF. Ça va être un peu embêtant. Bon, alors, je vais le faire à l'oral, mais c'est... Tu penses ? Vas-y. Oui, alors, ce qu'a bien expliqué Marcos, c'est que la ségrégation à l'école, elle est largement déterminée par ce qu'on observe en termes de ségrégation urbaine, en fonction de leur milieu social, les ménages ne vivent pas dans les mêmes communes, et il y a une forte concentration urbaine. D'une certaine manière, ça pourrait conduire à un certain pessimisme sur qu'est-ce qu'on peut faire. D'une certaine manière, s'il y a autant de ségrégation résidentielle, on va, à moins d'envoyer les élèves à des kilomètres de chez eux, est-ce qu'on peut vraiment faire progresser la mixité ? Merci beaucoup. Alors, ce que j'aimerais essayer de montrer aujourd'hui, c'est qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent, dans, évidemment, certaines limites, d'agir sur la mixité sociale et scolaire dans les établissements scolaires. Et l'idée générale, c'est de relâcher le lien entre l'adresse et l'établissement. Donc, de s'éloigner du modèle traditionnel qui est que j'habite à une adresse, je n'ai accès qu'à un collège ou un lycée, mais d'essayer d'élargir un peu le champ des possibles. Alors, un, l'exemple qui permet de montrer cela, c'est la mise en place, dans les années 2000, de la fameuse procédure à Fennet, qui gère les affectations au lycée. Donc, cette procédure, en fait, elle est commune à toutes les académies de France. C'est le même logiciel qu'il utilisait partout, mais il produit des effets très différents. Et une des raisons, c'est que les barèmes ne sont pas du tout les mêmes. Je me suis intéressé, dans le cadre de mes travaux, à ce qui se passe en Ile-de-France. Il y a trois académies, Paris, Créteil, Versailles. Toutes utilisent Fennet pour affecter les élèves. Mais on observe des résultats très différents, et ça tient en grande partie à la manière dont on fixe le barème d'Affennet. Comme vous le savez, à Paris, on utilise beaucoup le critère des notes de 3e, le bonus boursier, le bonus district. Dans les autres académies, on prend, par exemple, très peu en compte les notes. Qu'est-ce que ça change, au final, sur le profil des lycées ? Donc, ce que je vais essayer de montrer ici, c'est, avec la mise en place d'Affennet, au milieu des années 2000, quelles ont été les transformations observées dans les lycées en termes de mixité sociale et de mixité scolaire ? Donc, la mixité sociale, elle se mesure en fonction de la catégorie sociale des parents, de leur profession, c'est-à-dire, est-ce qu'on observe que les lycées sont plus divers socialement qu'ils ne l'étaient, ou à l'inverse, qu'ils sont devenus plus égrégés ? Et en termes de mixité scolaire, est-ce que les lycées concentrent de plus en plus des élèves de niveau comparable, ou est-ce qu'ils accueillent des élèves très hétérogènes du point de vue de leurs résultats ? Alors, peut-être pour dire en deux mots en quoi les modèles utilisés pour Affennet se distinguent en Ile-de-France, on peut distinguer essentiellement deux modèles. Il y a d'un côté Créteil et Versailles, où essentiellement, ça marche comme de la carte scolaire au collège. On a très peu de choix. On a un choix qui se limite de 1 à 4 lycées dans chaque secteur, on peut faire 4 vœux au maximum. Et comment est-ce qu'on est classé, comment les priorités des élèves sont calculées ? Eh bien, il dépend principalement de la proximité géographique, donc avantage à ceux qui sont plus près de l'établissement, et il y a quelques petits bonus de dérogation, dont un bonus boursier, mais qui a en pratique très peu d'effet. Alors, Paris, c'est un modèle vraiment très différent, c'est un modèle de choix très large. Donc, comme vous le savez, on a 4 grands districts, nord-est, sud-ouest, et les parents peuvent faire jusqu'à 8 vœux. Dans chaque district, on a plus de 10 lycées, et le district le plus grand, c'est celui dans lequel on est aujourd'hui, le district S, qui a une vingtaine de lycées, d'enseignement général et technologique. L'autre spécificité, outre la taille des secteurs, c'est le fait que les priorités des élèves, donc la manière dont ils sont classés par les lycées, dépend essentiellement de deux paramètres, donc d'abord trois paramètres. Le fait de faire des vœux dans le district, d'abord. Ce qui limite, en fait, la possibilité de demander un vœu dans un lycée, dans un autre district. Et ensuite, deux critères essentiels. Les notes de troisième, qui sont notées entre 0 et 600 points, donc on donne priorité à ceux qui ont les meilleures notes de troisième pour leurs vœux. Et le dernier critère, ce qui a fait beaucoup parler de lui, le bonus boursier qui donne 300 points lorsqu'on est boursier sur critère social, c'est-à-dire à peu près 20% des élèves qui vont rentrer au lycée général et technologique. Ce qui n'a pas été tout de suite remarqué quand on a mis en place ce barème, c'est qu'en pratique, les boursiers sont quasiment sûrs d'avoir leur premier vœu. Alors, ça ne se voit pas comme ça, parce que le bonus boursier, ça vaut 300 points, les notes, ça vaut d'entre 0 et 600, mais en fait, les notes, ça varie pour l'essentiel entre 400 et 500 points pour la plupart des élèves. Donc, le bonus boursier, il pèse très lourd. Et ça a des conséquences, évidemment. Donc, ça a eu des conséquences sur la composition sociale et scolaire des établissements. C'est deux critères de priorité. Donc, ça, c'est la carte des quatre districts d'affectation. Je pense que ceux d'entre vous qui avez participé à la procédure AFELNET, vous vous souvenez qu'on a ces quatre districts, le district Est étant nettement plus grand que les autres, il accueille à lui seul 40% des élèves, alors que ce n'est qu'un district sur quatre. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de regarder ? Comment évoluer la mixité sociale et comment évoluer la mixité scolaire dans les lycées de Paris, de Créteil, de Versailles, avec la mise en place d'AFELNET ? Le premier renseignement de l'étude, c'est que la mixité sociale, contrairement à une idée reçue pendant longtemps, maintenant, ça commence à être connu, la mixité sociale dans les lycées généraux et technologiques publics à Paris, elle est aujourd'hui plus grande qu'à Créteil et Versailles. Donc, ça, c'est le résultat direct de la mise en place du bonus boursier, qui a permis de favoriser une mixité plus grande dans les lycées généraux et technologiques de la capitale. En revanche, la mixité scolaire, elle est beaucoup plus importante à Créteil et Versailles. C'est-à-dire que les lycées parisiens sont très hiérarchisés en fonction du niveau. Et évidemment, ça, ça renvoie au fait qu'on prend en compte les notes de troisième à Paris pour classer les élèves. Donc, qu'est-ce qu'on observe graphiquement ? Dans le long terme, si on suit l'évolution de la ségrégation sociale dans les lycées des trois académies, à Créteil, cette ségrégation, en retenant un des indices de ségrégation qui sont classiquement utilisés, on observe qu'elle est très stable. Ça n'a pas tellement bougé depuis 2002. Mon étude s'arrête en 2012, mais sur ces dix années, la ségrégation dans les lycées généraux et technologiques de Créteil n'a pas beaucoup bougé. Versailles, pareil, ça n'a pas tellement bougé. Par contre, Paris, alors que la ségrégation était plus élevée au début des années 2000, on observe une chute à partir de 2007 et qui s'amplifie en 2008 et les années suivantes de la ségrégation. Et ça, c'est à mettre en relation avec deux évolutions. D'abord, il y a l'assouplissement de la carte scolaire. Avant même la mise en place de la fenêtre, on a commencé à donner une priorité plus importante aux boursiers dans leur demande de dérogation. Et puis, dans un deuxième temps, la mise en place du bonus boursier qui a été augmentée. Avant, ça valait 200 points, on s'est passé à 300 points. Et puis, les élèves boursiers ont commencé à prendre conscience de la valeur du bonus lui-même. Donc, on de plus en plus demandait des lycées différents des lycées qui demandaient d'habitude. Et donc, on observe cette inversion au cours de la décennie 2000 de la hiérarchie en termes de ségrégation des trois académies. Alors, si on regarde un peu plus près, on essaie de voir comment les lycées ont un peu changé à Paris en fonction de leur niveau au bac, on va dire. La courbe bleue tout en haut, c'est le quart, les 25% des lycées qui avaient les moins bons résultats au bac. Donc, ces lycées avaient 25% de boursiers au milieu des années 2000. A l'inverse, les lycées les plus sélectifs, les plus cotés, ceux du quart supérieur, ne comptaient que très peu d'élèves boursiers. 5% en moyenne. Donc, ces lycées, c'est typiquement Charlemagne, Condorcet, etc. A partir de la mise en place de la fenêtre, on observe vraiment qu'il y a une convergence. C'est-à-dire, la proportion de boursiers dans ces différents établissements s'est rapprochée du niveau moyen qui est autour de 20%. Donc, à partir de ce graphique, on se dit qu'il y a quand même eu quelque chose de bénéfique du point de vue de la mixité sociale avec la mise en place de ce bonus. C'est-à-dire que ça a quand même contribué à une plus grande mixité dans les lycées. Et si on compare à Versailles ou Créteil, rien de tel. La hiérarchie entre les lycées, la proportion de boursiers en fonction du niveau du lycée n'a absolument pas bougé. Elle s'est même plutôt amplifiée. Donc, c'est vraiment un phénomène typiquement parisien lié à cette politique très particulière. Alors, évidemment, il y a un revers de la médaille dans le système parisien. C'est le fait que le poids des notes est extrêmement fort dans l'affectation. Et ça, ça a des conséquences énormes en termes de mixité scolaire. C'est-à-dire, la mixité scolaire, est-ce qu'on a des élèves de niveaux différents dans les lycées ? Et ça, ce graphique représente un indice qu'on peut calculer assez facilement pour mesurer à quel point les élèves d'un même lycée sont très proches du point de vue de leur niveau scolaire. On observe que cette ségrégation scolaire est quatre fois plus forte à Paris que dans le reste de l'Île-de-France. Et c'est l'académie où ce niveau est le plus élevé. Et ça, ça renvoie directement au poids des notes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les élèves sont classés par notes, on observe tout de suite une hiérarchisation des lycées qui existait avant, avant AFELNET, mais qui a été amplifiée par le côté automatique informatisé de l'affectation. Donc si on décompose, on a fait un exercice de décomposition, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet exercice, mais ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que la prise en compte des notes, c'est-à-dire la partie violette, elle explique une partie non négligeable de cette ségrégation scolaire à Paris, mais il y a d'autres choses qui jouent. Il y a notamment le fait qu'il y a tout un tas de lycées, de secondes, spécifiques, d'options qui ne rentrent pas vraiment dans la fenêtre ou qui ont des critères particuliers. Et ces secondes, typiquement les secondes internationales, européennes, rugby, musiquée, danse, les classes à bibac, etc., toutes ces classes recrutent sur dossier, ou en grande partie sur dossier, et ça, ça contribue beaucoup à une ségrégation scolaire importante. Et puis il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est le fait qu'en fonction de leur niveau, les élèves ne font pas les mêmes vœux. Et ça, ça explique une partie non négligeable de la ségrégation scolaire, c'est-à-dire que les élèves, ils adaptent un peu leurs vœux en fonction de leur propre niveau, et du coup, participent un peu à alimenter ces écarts de niveau entre établissements. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut critiquer aujourd'hui dans le fonctionnement du système à Felnat, et notamment à Paris ? Parce qu'on voit qu'il y a eu des effets positifs du point de vue de l'amisté sociale, en même temps, il suscite beaucoup de critiques, et beaucoup d'entre elles sont vraiment légitimes. Une première critique que je pense que vous avez partagée pour l'avoir pratiqué, ce logiciel, c'est le manque de transparence. Le fait qu'il est très difficile de calculer son nombre de points, on ne sait pas très bien comment les notes sont converties en points, on ne sait pas quelles sont les barres d'admission dans les différents lycées, on se dit bien qu'il faut avoir une certaine moyenne pour entrer dans tel lycée, mais ce n'est pas public, donc comment je fais mes voeux ? Et puis aussi, il y a un manque de lisibilité très important sur comment tourne l'algorithme, comment ça marche, est-ce qu'il faut que je fasse attention sur mes voeux ? Est-ce qu'il faut que je fasse un voeu de sécurité pour mon premier voeu ? Est-ce qu'il faut que je classe de façon sincère mes voeux ? Et ça, c'est vraiment un défaut majeur, parce que ça pénalise les parents qui n'ont pas d'informations, et les élèves qui, souvent, sont d'origine plus défavorisés. Une autre critique importante, c'est le manque d'équité du système, qui tient à différents paramètres. D'abord, le fait que les districts sont très déséquilibrés. Comme vous l'avez vu, le district Est, il est beaucoup plus gros que les autres, il est beaucoup plus hétérogène que les autres, et il a beaucoup plus de lycées. Et ça, ça pose des vraies difficultés, parce qu'on a un autre problème dans la fenêtre, c'est qu'on ne peut pas faire plus de huit voeux. Or, dans les lycées Est, on a une vingtaine de lycées, donc ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas se rater. Si on n'a pas un de ces huit voeux, on se retrouve au deuxième tour, et on doit refaire des voeux, et on peut regretter de ne pas avoir fait plus attention au premier tour. Et ça, ça pénalise beaucoup les élèves qui ont des notes les plus basses, en troisième, qui se retrouvent en partie non affectés à l'issue de la procédure. Et l'autre, le manque d'équité vient aussi de cette multiplication des options, des secondes spécifiques, qui rendent le système très illisible, et qui nécessite d'y passer des heures pour comprendre où se situe telle et telle classe, telle option, comment je peux faire pour contourner les contraintes d'affaire nette. Et je pense que ça, c'est également une critique majeure qu'on peut formuler. Et puis, il y a les effets pervers du barème lui-même. Alors, on l'a déjà vu, le poids des notes contribue énormément à la ségrégation scolaire à Paris, ce qui fait qu'on a une hiérarchisation dont on peut se demander si elle est parfaitement justifiée, ce fait qu'il faille 16 de moyenne pour entrer dans tel lycée, 14 pour tel autre. D'une certaine manière, un peu plus de mixité scolaire, une demande de plus grande mixité scolaire s'exprime beaucoup de la part notamment des associations de parents d'élèves. Et puis, un autre effet pervers qui a fait parler de lui l'année dernière et sur lequel je vais revenir deux minutes, c'est le fameux bug lié au bonus boursier. Le problème de l'approche qui a été adoptée à Paris pour faire de la mixité sociale, c'est qu'on a fait ce bonus qui permet aux boursiers d'avoir automatiquement leur premier vœu. Mais on voit bien que la mixité, ce n'est pas donner un avantage tout le temps des uns sur les autres. La mixité, c'est un équilibre. Donc, si tous les boursiers se mettent à demander en premier vœu le même lycée, le lycée devient 100% boursier, ce qui n'est pas du tout l'objectif initialement recherché. Et c'est bien ce qu'on a vu récemment dans le district Est, où là, sur ce graphique, je vous représente pour une sélection des lycées du district Est la proportion de boursiers qu'il y avait en 2007 et la proportion qu'on a en 2016. Alors, on voit d'un côté des choses intéressantes, c'est-à-dire que les lycées qui avaient le moins de boursiers, ils en ont beaucoup plus aujourd'hui. Donc ça, c'est l'effet positif sur la mixité du bonus. Donc, Charlemagne, qui avait 10% de boursiers en 2007, il en a 39% en 2016. Hélène Boucher, Aragos, Sophie Germain ont progressé. À l'inverse, les lycées qui en avaient beaucoup, en ont beaucoup moins aujourd'hui. Bergson, Voltaire, Colbert. Mais au milieu de tout ça, on a cet énorme bug, le lycée de Turgot, qui avait une proportion assez importante de boursiers dès 2007, 30%. Il faisait partie des lycées qui en avaient le plus. Mais en 2016, on est passé à 80%. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs explications possibles, notamment une qui est qu'il y aurait des effets de réputation positifs sur Turgot, un article du Parisien, ou des éléments qui auraient pu faire que le lycée de Turgot a attiré beaucoup l'attention et que les vœux se sont tout à coup concentrés sur ce lycée. Alors, si on regarde les évolutions dans le temps, on voit bien pour les lycées qui avaient le moins de boursiers, Charlemagne, Boucher, Ravel, on voit bien l'effet d'Affelnette où la proportion a bondi en 2008 et puis ensuite a continué à progresser. Les lycées qui en avaient le plus, à partir de l'année 2008, de moins en moins de boursiers dans ces lycées. Et Turgot, pas grand-chose à signaler jusqu'en 2015, si ce n'est une augmentation tendancielle. Et puis, voilà, 2016, un saut absolument considérable qui, évidemment, appelle une réponse du point de vue du barème, de la manière dont on traite le bonus. Alors, quelles améliorations on peut envisager pour conclure ? La première, c'est évidemment plus de transparence. C'est une demande qui est exprimée par les élèves, les parents, et qui, finalement, est une condition nécessaire pour que ces procédures de choix régulés fonctionnent efficacement. Donc, permettre aux élèves de calculer, d'avoir une idée du nombre de points qu'ils vont avoir, publier les barres d'admission pour se dire « Est-ce que j'ai des chances pour ce lycée ou pas ? » Expliquer mieux comment marche l'algorithme, parce qu'aujourd'hui, c'est très obscur, ça ressemble à une boîte noire, alors que cet algorithme, en fait, il n'est pas mauvais en lui-même, et il a été conçu pour justement que les gens, les parents et les élèves, n'aient pas à se demander comment classer leur vœu. La meilleure stratégie, c'est de classer vraiment dans le bon ordre. Ce n'est pas très intuitif, on se dit « Attention, si je n'ai pas mon premier vœu, je vais perdre ma priorité », mais en fait, ce n'est pas vrai. Et ça, c'est vraiment très mal expliqué. Davantage d'équité dans le système, rééquilibrer les districts. Le district Est est beaucoup trop gros, beaucoup trop divers. Pourquoi pas rebasculer certains arrondissements sur les districts Ouest et Sud ? Pourquoi pas créer un 5e district ? Il y a différentes approches possibles, mais en tout cas, le système actuel, il crée un déséquilibre très important. On voit tous ces problèmes, ces bugs à répétition se passent toujours dans ce district. Réduire la place de toutes ces options spécifiques, les secondes qui rendent le système très dur à lire, et puis permettre aux parents et aux élèves de classer autant de vœux qu'ils le veulent dans leur district. Pourquoi limiter à 8 ? Ça paraît peu justifié. Et comment corriger, pour finir, les effets pervers du barème ? Il y a une première question, c'est comment faire en sorte que les notes pèsent moins ? Ça, ça pose des vraies difficultés, parce que l'approche qui est utilisée dans d'autres pays, ça consiste à mettre un petit peu d'aléas. C'est-à-dire, oui, les notes comptent, mais on va mettre un bruit dedans. C'est pas forcément toujours très bien accepté, et ça pose la question de la confiance qu'on a dans le tirage au sort. L'autre effet pervers qui peut être plus facilement corrigé, c'est l'effet du bonus boursier. On peut parfaitement mettre un plafond qui fait qu'une fois qu'on a dépassé une proportion de boursiers dans un lycée qui va à l'encontre de l'objectif de mixité, le bonus cesse de s'appliquer. Et c'est, d'après ce que je comprends, l'approche qui va être mise en place dès l'année prochaine, pour que des bugs type Turgot ne se reproduisent plus. Pour conclure, la procédure AFENAT, je crois, elle illustre bien les limites et les bénéfices qu'on peut attendre de ce type de procédure. Les limites, c'est que, évidemment, la ségrégation dépend de beaucoup de choses, de la ségrégation résidentielle, de l'orientation, le secteur privé, le fait qu'en fonction de leur milieu social et des notes des élèves, on ne fait pas les mêmes vœux. Mais dans ces limites, il y a quand même une marge de manœuvre. Et ces procédures, à condition d'être bien pensées et surtout d'être transparentes, permettent d'agir directement sur ce qui est quand même le point noir du système éducatif français, à savoir ces inégalités sociales entre établissements qui existent aussi bien au lycée qu'au collège. Je vous remercie. Merci, Julien. Avant de passer la parole à Yéline pour vos questions, et puis aussi vous passez la parole en direct, je voudrais juste un élément de comparaison internationale. Vous l'avez évoqué, Julien, à l'instant, Marc, vous l'avez évoqué aussi. Est-ce qu'il y a une spécificité française sur la ségrégation scolaire ? Est-ce qu'on a des éléments de comparaison qui permettent de le mettre en lumière ? On a des éléments de comparaison. Sur le fait qu'en France, en fonction de son origine sociale, on a des résultats très différents, on a une détermination plus forte. Ça, PISA le documente bien, et dans le dernier classement PISA, la France était le pays où le déterminisme social de la réussite scolaire était le plus élevé sur les 70 pays testés. C'est quand même considérable. Sur la ségrégation scolaire, c'est-à-dire est-ce que les établissements sont très différents du point de vue scolaire et social, c'est plus difficile à mesurer parce qu'il faut quand même des catégories un peu comparables. Il y a un nouvel indicateur dans PISA qui le fait, mais curieusement, la France est le seul pays pour lequel cet indicateur n'est pas calculé. Alors il y a des chercheurs belges qui se sont amusés à le faire quand même, et ce qui sort, c'est qu'effectivement, la France a un niveau de ségrégation entre établissements qui est un des plus élevés du monde aussi. Marco, est-ce que ça reflète une ségrégation spatiale qui est très différente de ce qu'elle peut être dans d'autres pays ? Pas simplement. C'est ça qui est intéressant. Il y a un numéro de la revue Housing Studies qui va sortir et qui compare Helsinki, Copenhague, Londres, Paris, Milan. Je voudrais m'arrêter sur le cas de Milan que je connais plus particulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'ajoute à ces questions de ségrégation résidentielle, des questions plus qualitatives, de crispation des parents vis-à-vis de l'enjeu scolaire, et qui ont à voir aussi avec la façon dont le système éducatif français est structuré, avec des hiérarchies très fortes entre les grandes écoles et les autres, la grande porte, petite porte, filière sélective, pas sélective. Et le cas italien est intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il n'y a pas, où il y a quelques exemples de grandes écoles, mais globalement, le système est moins structuré sur cette logique-là, et il y a eu donc une moindre hantise des effets de la sectorisation. Et l'enquête vient de se terminer sur Milan. Il n'y a aucun enjeu d'être dans le lycée A, B ou C dans une grande ville comme Milan. Donc ça, c'est intéressant aussi, de voir à la taille d'une ville comme celle de Milan des parents beaucoup plus relâchés, beaucoup moins crispés, sur ce que sera le choix du lycée ou du collège pour leur enfant. Donc la comparaison, elle est intéressante aussi de ce point de vue-là. Donc autre élément d'explication intéressant et important, qui est la façon dont le système scolaire est organisé et vécu par les parents, par les enfants. Oui, je pense que les lycéens qui sont là le savent bien. Ce qui est quand même impressionnant, on le voit encore actuellement dans les enquêtes qualitatives, c'est de voir à quel point c'est émotif, c'est profond, c'est vraiment une crispation, une préoccupation qui donne lieu, durant des entretiens, à des situations dont on n'a pas l'équivalent dans d'autres pays. Il me semble que la France a un rapport très particulier à l'école, des attentes extraordinaires vis-à-vis de l'école pour la promotion de leur enfant, leur trajectoire, leur réussite professionnelle, qui me semble tellement disproportionnée que ça crée quand même quelque chose de très particulier en termes de tensions, de crispations qu'on ne retrouve pas de façon aussi marquée dans d'autres pays européens. Ça, c'est très clair. Très intéressant. Il y a une question que vous avez récupérée par Twitter. Oui, alors, beaucoup de réactions pour ce débat. Donc, par rapport à Affelnet, évidemment, les gens voient bien que le système n'échappe pas aux critiques. On peut d'ailleurs faire un parallèle avec APB, qui est réservé au lycée, et pour les études super. Donc, on voit véritablement une espèce de mise en place de stratégie, en fait, pour essayer d'avoir les meilleures écoles, notamment les classes de seconde spéciale, etc. Une question un peu plus technique qu'on a eue également, c'est par rapport à la carte qui a été montrée. Pourquoi est-ce que vous avez d'autres cartes en dehors de la région d'Île-de-France ? Beaucoup de personnes voudraient savoir si vous avez notamment fait d'autres recherches dans d'autres régions. Et enfin, une question un peu plus directe, qui est venue de la part d'un élève, que c'était, est-ce que, justement, on pourrait supprimer les écoles privées pour améliorer... Très grand débat ! Pour améliorer, justement, la mixité sociale et scolaire. Merci. Peut-être sur la dernière question, je pense qu'un petit graphique illustre bien le débat sur la place du privé. Arnaud a bien dit tout à l'heure que le privé, il ne joue pas le même rôle partout. Il y a des régions en France où le privé, il ne contribue pas particulièrement à la ségrégation, alors qu'il occupe une place importante en termes de scolarisation. La Bretagne, par exemple, il y a 50% des collégiens en Bretagne qui sont dans le privé, et privé et public ont la même composition. Mais il y a des grandes villes où le privé, pour le coup, il contribue beaucoup à la ségrégation. Si on regarde Paris, ce graphique, il montre la proportion dans les 175 collèges publics et privés de Paris. Chaque barre, c'est un collège, et chaque barre montre la proportion d'élèves de catégories défavorisées. Vous voyez qu'on va de 0% à peu près à 63% à Paris, ce qui est l'écart le plus élevé de France. Et les barres rouges, c'est les collèges privés. Vous voyez que les collèges privés, ils sont quasiment tous à gauche. C'est-à-dire qu'en moyenne, un collège privé, il a 3% d'élèves défavorisés à Paris. Un collège public, il a 23%. Donc le privé, oui, contribue. Alors, est-ce qu'il faut supprimer le privé pour y parvenir ? Comme vous le savez, la suppression du privé, ou plutôt, sans pas la suppression, le fait d'imposer une carte scolaire au privé, d'imposer ce type de contraintes, a conduit à des manifestations d'ampleur en France. Il y a un vrai tabou sur cette question. Mais aujourd'hui, on a quand même des leviers possibles. Il y a un levier, c'est d'abord le financement. C'est-à-dire que les établissements privés, ils sont principalement sous contrat. Et il est possible de moduler le financement du privé avec des règles de recrutement social, c'est-à-dire fixer des seuils qui permettent de moduler au moins une partie du financement. Et puis il y a une autre approche qui consisterait à dire, si on commence à permettre aux élèves de choisir entre leur lycée ou choisir entre leur collège public, qu'est-ce qui empêche de mettre dans sa liste un établissement privé et du coup que le privé soit soumis à des critères semblables au collège public. C'est quelque chose qui n'est pas impossible techniquement. Il y a certaines académies en France qui commencent à aller dans cette direction. Par exemple, l'académie de Bordeaux, dans Affelnet, à Bordeaux, pour le lycée, on peut classer du public et du privé dans la procédure. Ce qui n'est pas le cas à Paris. À Paris, on ne classe que des lycées publics. Donc c'est une autre piste pour essayer d'intégrer davantage ces deux types de secteurs parce qu'on sait que c'est une source majeure de ségrégation dans l'enseignement secondaire en France, évidemment. Marco, sur ce qui se passe ailleurs qu'en Ile-de-France ? On a essentiellement travaillé sur la métropole parisienne. Donc là, on a fait un test sur Marseille en reproduisant des cartes assez proches de celles que je vous ai montrées. Et on retrouve à peu près les mêmes mécanismes, les mêmes tendances. Donc vous savez aussi que d'ailleurs, Marseille est très contrastée de ce point de vue-là entre les quartiers nord et d'autres quartiers. Et on trouve ce même lien entre des hiérarchies socio-scolaires et des dynamiques résidentielles. Peut-être un point sur ce qui a été dit sur le privé, parce qu'il me semble qu'il y a un enjeu aussi, alors qui choque toujours. Je sais, par exemple, que lorsque j'ai été auditionné au Sénat, ça a été très, très mal reçu. Mais sur cette question privé-publique, il me semble qu'il y a quand même un enjeu aussi de répartition territoriale des établissements privés, comme ça se voyait très bien sur la carte, et qu'on pourrait très bien associer. Moi, je serais un peu plus radical que toi. Et je pense à ce qui a été fait dans l'État de Floride, en particulier dans la ville de Miami, aux États-Unis, où ce qui a été décidé, alors ce n'est pas du tout dans la conception française de la discrimination positive, mais ça vaut le coup d'y penser quand même, ça a été de donner des chèques, un voucher, un chèque aux familles, pour leur donner la possibilité de scolariser l'enfant dans un établissement privé, sous condition de ressources, essentiellement dans des quartiers afro-américains ou hispaniques de Miami. Et les évaluations montrent que ça a été plutôt efficace en termes de trajectoire scolaire des élèves concernés. Et donc, dans les contraintes ou les obligations, on pourrait très bien, bien évidemment, avoir une obligation de sectorisation ou essayer d'impliquer les établissements privés dans la sectorisation, mais pourquoi pas appuyer par d'autres formes de soutien qui nécessitent parfois une mobilité, mais aussi d'autres choses, qui seraient une aide directe aux familles les plus défavorisées qui pourraient faire ce choix du privé. Donc, je ne sais pas si c'est le bon choix. Simplement, je veux dire que ça existe dans d'autres pays et que ça participe d'une volonté de déségrégation de certains établissements. Arnaud, sur ce qui se passe ailleurs qu'en Ile-de-France, en France ? Oui, alors, je n'ai pas des cartes, des super cartes comme celles que Marc-Ou a présenté. Par contre, ce qu'on a fait, c'est essayer de regarder l'indice de ségrégation que je vous ai présenté, de ségrégation sociale, de voir ce qui deviendrait, donc l'indice de ségrégation entre établissements, de voir ce qui deviendrait si on supprimait toutes les différences entre les collèges ou les lycées d'une même ville. Alors, c'est plus compliqué que ça, en réalité, le résidentiel, parce qu'il y a des collèges qui sont presque dans la ville d'à côté, etc. Nous, pour faire simple, on a simplement dit, imaginons que dans chaque ville, on remélange tous les élèves des différents collèges pour que chaque collège ait exactement la même composition. Alors, ce qu'on voit, c'est que la partie qui est due aux communes, donc la partie résidentielle dans cette définition approximative, c'est en général un peu plus de la moitié, entre moitié et trois quarts selon les régions de la ségrégation entre les établissements. Donc, ça va dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire une forte ségrégation résidentielle et qui est encore amplifiée dans les territoires, à l'intérieur des communes. Et donc, ça, dans l'article que je mentionnais, dans le rapport qu'on a fait pour le Cnesco, on a détaillé académie par académie. Donc là, il y a des informations à aller voir. C'est assez stable. Globalement, c'est-à-dire qu'on est toujours, on varie entre 50 et 70 % de la ségrégation qui s'explique par cette ségrégation résidentielle. On va prendre une question de la salle, puis ensuite une autre question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question de la salle ? Oui ? Oui, bonjour. C'était pour savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'à force de vouloir réduire les inégalités scolaires, il ne puisse pas avoir un effet pervers de nivellement par le bas au niveau de l'éducation, comme on a pu le voir avec la massification scolaire, etc. Merci. Marco ? Je veux bien prendre l'exemple puisque j'ai aussi beaucoup travaillé sur le conventionnement éducation prioritaire à Sciences Po. Donc, j'avais fait une enquête sur quatre lycées, Clichy-Sous-Bois, Bondy, Épinay-sur-Seine et Saint-Ouen. Et on est en train de mettre en place aussi un protocole de suivi pour saisir d'autres dimensions plus qualitatives de l'expérience de ces élèves une fois admis à Sciences Po. Moi, je me méfie toujours de cette peur du nivellement par le bas à partir du moment où on lutte contre les inégalités, puisque ce que l'on constate effectivement, c'est que, et ça a été dit par Arnaud, par Julien, il y a des effets de contexte qui renvoient à la socialisation, aux environnements dans lesquels grandissent les élèves, qui ont des effets durables. Mais on peut très bien... Ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où ces élèves-là entrent par une voie spécifique à Sciences Po, il est clair, je le dis clairement, qu'ils n'ont pas le même niveau que les élèves qui rentrent par le concours. ça serait malhonnête de ma part de vous dire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils rament pas mal la première année, une bonne partie d'entre eux rament encore la deuxième année, et puis ça va mieux en troisième année, et il y a des effets de socialisation, d'émulation, etc., et au bout du compte, ils s'en sortent plutôt bien, voire très bien, en fin de cursus. Donc, ce qu'il y a derrière ça, ça veut dire que plus on agit tôt, plus on évite les effets de sédimentation liés à l'homogénéité de certains contextes de scolarisation, et c'est là où je pense qu'on se rejoint sur l'intérêt que l'on donne à la mixité comme élément du contexte plus large de cohabitation entre les élèves, d'échange, d'interaction, d'ouverture des possibles, etc., etc. Et il est clair que plus on agit tard, plus cette sédimentation, cette consolidation des effets de contexte est difficile à corriger, mais elle n'est pas éternelle. des travaux américains qui ont été menés par un prix Nobel qui disent que l'investissement le plus rentable que puisse faire un pays, c'est lutter contre l'inégalité en s'attaquant au plus défavorisé quand ils sont le plus jeunes possible, c'est-à-dire même quand ils ont un an, juste pour donner un élément de réponse. Arnaud. Je retournerai la question dans le sens qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le privilège dans lequel certains sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui être au lycée Louis-le-Grand et être au lycée Colbert ou au lycée Bergson que nous montrait tout à l'heure Julien, ce n'est pas la même scolarité. Encore, je n'ai pas pris les pires exemples, je me suis limité à Paris. Donc aujourd'hui, il y a un privilège qui existe, il n'est pas fondé ce privilège, donc pourquoi il devrait subsister ? Autre question, monsieur ? Bonjour. En fait, c'est dans le livre La préférence pour l'inégalité, François Dubé dit que même si on n'est idéologiquement pas pour les inégalités, nos actions contribuent à celles-ci. Est-ce que vous pouvez donner des idées pour, en sachant ça, qu'est-ce que vous avez comme idée pour réduire les inégalités scolaires, par exemple ? Julien ? Je crois que ce que vous décrivez, ce que décrit François Dubé par cette citation, c'est quelque chose qui est manifeste quand on regarde les collèges à Paris. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter être dans des établissements mixtes, mais soi-même, par ses choix, contribuer à la ségrégation. Parce que ce qui est proposé aujourd'hui dans certains arrondissements, c'est en fait un choix binaire. Soit vous allez dans un collège ultra défavorisé, soit vous allez dans du privé ultra favorisé. Il y a beaucoup de parents qui, face à ce choix, ne sont pas très à l'aise. Ils disent « Moi, je voudrais quelque chose de mixte, mais là, vous me proposez deux extrêmes. » Mais entre les deux extrêmes, je vais plutôt prendre l'extrême A, l'extrême en gros collège privé. Et je pense que, justement, c'est là que l'intervention publique peut être positive. c'est-à-dire que parfois, ces choix individuels posent des problèmes de coordination et ils ont des effets collectifs désastreux. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en proposant l'idée de la réforme des secteurs des collèges à Paris, c'est-à-dire essayer justement d'éviter qu'on donne aux parents que le choix dans certains arrondissements entre des collèges complètement ghettoisés d'un côté ou de l'autre. Juste pour asseoir mon propos, juste montrer un peu à quoi ressemble la carte des collèges du 18e, par exemple, vous avez des collèges qui sont à 300 mètres les uns des autres, comme Roland d'Orgelès et Georges Clémenceau. Donc, ils sont de part et d'autre du boulevard Barbès. Les points noirs représentent leur situation. Donc, ils sont effectivement en plein centre. D'Orgelès a 13% d'élèves défavorisés. Clémenceau, 57%. Ils sont à 300 mètres. C'est deux collèges publics. Évidemment, quand les parents qui habitent dans le secteur de Georges Clémenceau et on leur dit ça, certains parents de classe moyenne ou favorisée vont faire du choix du privé, mais si on leur avait dit non, mais on va essayer de faire en sorte que les collèges du 18e reflètent fidèlement la composition du 18e, c'est-à-dire en gros, 20-25% d'élèves défavorisés par collège, je pense que certains feraient le choix du retour vers le public. Donc, je pense que c'est en ce sens-là qu'il y a une place pour l'intervention de la puissance publique pour dire qu'on ne peut pas laisser simplement aux acteurs la décision de créer ces inégalités. Yéline, une question Twitter ? Oui. Alors, il y a un élève en Terminal ES qui pose cette question concernant les lycées dits d'excellence qui produisent une forme de ségrégation scolaire vis-à-vis des boursiers. Que faire ? Juste peut-être là-dessus, effectivement, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous le savez tous ceux qui avaient participé à la procédure à FENET, qu'il y a deux lycées parisiens qui ne sont pas dans la FENET, c'est Henri IV et Louis le Grand. Je pense que c'est ces lycées-là que la personne que vous mentionnez avait en tête. Très sincèrement, il n'y a pas vraiment de raison aujourd'hui que ces lycées échappent à la règle commune dans la mesure où dans la FENET, vu que c'est les notes qui jouent le plus, ils récupèreraient toujours les meilleurs élèves, ça, il n'y a pas de souci. Simplement, ça se ferait de façon transparente. Et l'argument qui est souvent invoqué pour dire Henri IV et Louis le Grand ne peuvent pas être dans la FENET parce qu'ils recrutent en dehors de Paris. C'est très bien, mais c'est tout à fait possible de dire qu'on a 20 places pour les élèves hors de Paris et puis les places parisiennes, par contre, elles sont attribuées via la FENET. Donc je pense que là, il y a vraiment un enjeu quand même de transparence qui fait cruellement défaut et qui rend le système peu acceptable aussi de dire qu'il y en a toujours qui échappent à la règle. Merci. On va prendre une dernière question. Je vais vous demander d'être encore un tout petit peu patient. Bonjour. Je voulais savoir si avec le système à FENET ou comme on classe tous les critères d'affectation, que ce soit par le secteur ou par les notes ou quoi que ce soit, on a bien vu que ça a empêché la mixité sociale ou la mixité scolaire. Est-ce que justement on a déjà envisagé en gardant quand même un certain secteur d'envoyer les élèves de façon aléatoire, totalement aléatoire ? Est-ce que ça fonctionnerait ? C'est une très bonne question. Ça se fait comme ça dans beaucoup de grandes villes. C'est-à-dire que le choix de l'aléa, c'est le critère résiduel, on va dire, quand une fois qu'on a utilisé des grands critères type on va mettre les frères et sœurs ensemble, on est dans la zone, ensuite à l'intérieur d'une zone, on va tirer au sort. Ça se passe comme ça dans beaucoup de villes américaines, ça se passe comme ça dans certaines villes belles, ça se passe comme ça au Royaume-Uni. Et quand il y a eu des discussions pour faire des secteurs multicollèges à Paris, par exemple, là je vous montre un exemple, c'est les secteurs qui verront le jour l'année prochaine, donc il y aura des regroupements de collèges pour favoriser la mixité, une des propositions c'était de dire les parents vont faire des vœux, mais on va tirer au sort pour savoir qui va où. Il y a une allergie incroyable au tirage au sort en France. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'exemples qui ont vraiment nuit à cette idée, c'est-à-dire que quand on pense à l'admission post-bac, le tirage au sort qui a lieu, évidemment lui, il n'a pas de justification, on voit bien le problème dans l'admission post-bac, on tire au sort des élèves, sachant par exemple en médecine, en médecine, il y a 80% des étudiants qui ratent leur première année. Et on va quand même tirer au sort pour savoir qui a le droit d'aller en médecine, ça veut dire qu'on va refuser des élèves qui pourraient arriver pour prendre 80% d'élèves qui ne réussiraient pas, ça paraît être un gâchis incroyable. Dans le secondaire, le tirage au sort, il peut être justifié au sens où, est-ce que c'est un mauvais critère, est-ce que c'est plus juste de prendre la distance, de prendre les notes, etc. Non, mais c'est vrai qu'en France, il y a un vrai souci et je pense que ça tient aussi en partie au soupçon qui peut peser sur le côté opaque de la procédure. Aux Etats-Unis, le tirage au sort, la manière dont ça marche dans beaucoup de villes, c'est qu'on a une urne avec des boules et on les tire. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire Waiting for Superman, on voit une petite fille qui attend devant l'urne et on tire la boule pour savoir s'il y a pu aller dans cet établissement. C'est assez violent mais au moins, on est sûr qu'il n'y a pas eu de fraude. Le tirage au sort qui est fait par un nombre aléatoire, il y a toujours des petits soupçons qui peuvent poser. Merci. On a bien vu que les formes de la ségrégation sont multiples, que c'est plus compliqué que ce qu'on peut croire à première vue mais en même temps qu'on connaît ces formes de ségrégation de mieux en mieux avec des travaux de plus en plus pointus. Pour terminer, je voudrais demander à chacun de nos intervenants une question toute simple pour partir avec peut-être un petit peu d'optimisme. C'est une raison d'espérer. Je commence par vous, Arnaud. Je pense qu'une raison d'espérer, c'est qu'une manière d'aborder ces questions de ségrégation, c'est de profiter du fait que certains sont prêts à faire des efforts à condition de les faire ensemble. Ce qui fait très peur dans la ségrégation, c'est qu'on n'a pas envie de se retrouver tout seul dans le lycée qui ne nous ressemble pas dans un sens comme dans l'autre. Aujourd'hui, les quelques collectifs qui existent de gens qui se disent volontaires pour aller faire des efforts, ils disent nous on va bien y aller mais on va y aller ensemble. Il faut qu'ils soient, les personnes qui ont envie de faire cet effort-là, il faut qu'ils aient à l'inverse des garanties de bien se retrouver dans le même établissement et dans la même classe. Évidemment, ça recrée des noyaux à l'intérieur des classes mais c'est mieux que rien. Il faut essayer de bien calibrer cette manière d'organiser les établissements et les classes pour que les gens soient prêts à faire cet effort. Je vais plutôt répondre en sociologue urbain, c'est-à-dire que je pense qu'on demande beaucoup, énormément à l'école dans la lutte contre les inégalités. Je pense que c'est important de faire par exemple le travail que fait Julien d'accompagner et d'améliorer les mécanismes d'affectation des élèves mais il me semble tout aussi important d'insister sur la régulation de la ségrégation socio-résidentielle et d'agir en amont en quelque sorte de l'école et faire en sorte que les quartiers soient un peu plus mixtes et que dans la mesure où la mobilité a un coût on oublie souvent ça c'est-à-dire que c'est pas simplement être capable de délocaliser des lieux de scolarisation c'est que c'est un coût psychologique c'est un coût financier c'est un coût en temps c'est... La mobilité c'est pas aussi simple que ça et donc sur le plan urbain il me semble de ne jamais déconnecter les politiques urbaines du logement de l'habitat des politiques scolaires et là je pense qu'on franchira un pas Julien ? Alors sur les raisons d'espérer je pense que la première c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience aujourd'hui c'est vraiment depuis un an ou deux c'est vrai que cette question est revenue beaucoup dans le débat donc je pense qu'aujourd'hui les esprits sont mûrs pour aborder de front cette question et notamment ça a été un des bénéfices de PISA de montrer à quel point notre école était inégalitaire l'autre raison d'espérer c'est que enfin le ministère de l'éducation nationale s'est mis s'est investi dans des expérimentations pour essayer de tester différents dispositifs et d'une façon qui ne soit pas comme l'approche traditionnelle de tout imposer par le haut par des circulaires de repartir des territoires pour expérimenter différentes choses ça c'est très positif et puis je rejoins tout à fait Arnaud sur le fait que il y a aussi chez les parents chez les élèves un mouvement en faveur pas partout évidemment mais il y a des initiatives locales en faveur d'une plus grande mixité donc si on prend le cas des 18ème par exemple il y a des collectifs qui se mobilisent pour justement faire en sorte que les parents disent on reste ensemble après l'école élémentaire on reste ensemble dans le collège et ça a changé vraiment on le voit dans les données la composition de certains collèges comme Outrio dans le 18ème qui était extrêmement défavorisé il est nettement moins aujourd'hui du fait de ces efforts de coordination ce qui se passe en haut est très important ce qui peut nous tomber d'en haut est évidemment très important mais ce que nous pouvons faire en bas est aussi essentiel c'est pas la logique top down c'est la logique bottom up et c'est quelque chose qui peut je crois changer profondément notre pays bien au-delà des questions d'éducation je pense que vous pouvez maintenant remercier le panel applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021